Alors le produit national brut, vous dites globalement et vous n'avez pas tort, c'est la richesse d'un pays. Oui mais enfin c'est un peu insuffisant. Oui, en fait il y a deux chiffres, le PNB, le produit national brut, et le produit intérieur brut, le PIB. En fait c'est plutôt celui-là qu'on utilise, on dit PNB par abus de langage, mais l'important c'est le produit intérieur brut, le PIB. Qu'est-ce que c'est ? C'est la somme que ça représente effectivement cette richesse. Regardez, on va voir des ouvriers du bâtiment qui construisent un immeuble. Quand un immeuble à la fin il est vendu, ça fait une certaine somme. Cette somme va servir à payer les ouvriers, à payer l'architecte, à payer l'entreprise. Et donc tout ça c'est une valeur, c'est de la création de valeur. C'est une somme, une somme d'argent qui à la fois est la vente de l'immeuble et qui est les salaires des gens qui ont travaillé dessus. Et c'est vrai pour absolument tous les métiers. Que vous soyez, je ne sais pas, ouvrier dans une scierie, vous sciez des planches de bois, ensuite ces planches vont être vendues. Donc c'est une certaine somme et qui va servir à vous payer, à payer votre patron, etc. C'est pareil aussi pour, donc ça c'est l'industrie, c'est pareil aussi pour les services. Si vous êtes livreur de pizza, bien c'est pareil, c'est la vente de la pizza pour une certaine somme. Ce n'est pas le salaire du pizzaïolo. C'est la même chose, puisque c'est la vente de l'objet qui sert à payer le salaire. Donc en fait c'est la même somme à la fin. Et regardez, là on voit une école, pourquoi ? Parce que même pour les services publics c'est vrai aussi. Pourtant on ne paye pas, on ne paye pas pour l'école. Mais il y a quand même un salaire pour les enseignants. Donc on utilise le salaire des enseignants, c'est pareil pour tous les services publics, la police, etc. On utilise le salaire des enseignants pour donner une valeur aux services publics aussi. Donc tout ça, la totalité de tout ça, dès que quelqu'un travaille en France, dès que quelque chose est vendu, dès que quelqu'un travaille, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse de la France. On en parle tout le temps, on en parle aussi quand on parle de croissance. Vous savez, quand on dit la croissance est de 2%, c'est la croissance du PIB. C'est le PIB qui a augmenté de 2% par rapport à l'an dernier. Donc vraiment c'est un chiffre... C'est-à-dire qu'on a vendu plus et mieux. 2% de plus en valeur. D'accord. Alors, pour autant ce chiffre il est très utilisé, mais il pose quand même quelques problèmes. Certains disent qu'il est un peu artificiel. Exemple, on vient de dépasser en PIB les Anglais, regardez. On est redevenu 5e puissance mondiale, on est repassé devant les Anglais. Pourquoi ? Mais uniquement parce que la livre a baissé. Comme eux, ils comptent leur PIB en livre et nous en euros, la livre a baissé, donc on est repassé devant. Mais c'est totalement artificiel, c'est totalement artificiel. C'est la vie, c'est juste la monnaie. C'est juste la monnaie qui a baissé, donc c'est un peu artificiel. Autre problème, le PIB quand il augmente, vous vous dites le pays s'enrichit, c'est très bien. Mais est-ce que tout le monde s'enrichit ? Non, ça ne dit rien de la répartition de la richesse. Regardez, on voit des pauvres, des SDF. Vous pouvez avoir un PIB qui augmente de 2 ou 3% d'année en année, et pourtant vous avez toujours autant de pauvres dans votre pays parce que le PIB ne dit rien du tout des inégalités de la répartition de cette richesse. Il y a plein de choses comme ça que le PIB ne permet pas très bien de représenter. C'est un chiffre dont il faut se méfier, d'autant plus, je vous le disais, qu'on en parle vraiment tout le temps. Il y a un pays, un seul dans le monde, qui a décidé de ne pas prendre le PNB ni le PIB. Mais, ah oui, je ne vous ai pas dit, le PNB national par rapport au PIB, c'est quand on additionne les revenus qui nous viennent de l'étranger. Si vous avez un appartement en Belgique, par exemple, on vous paye un loyer qui vient de Belgique, là c'est le PNB, Produit National Brut. Il y a une petite différence. Mais donc, je vous le disais, il y a un pays, le Boutan, le petit royaume du Boutan, qui a décidé, les heures, voilà, ils disent, le PIB, le PNB, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le bonheur national brut. Eux, ils disent, on fait des sondages, on demande aux gens, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes bien en famille, est-ce que vous avez une bonne santé, est-ce que votre... Vous avez un bon travail. Voilà, exactement, est-ce que vous êtes contents. Et c'est comme ça qu'ils calculent leur bonheur national brut, parce qu'ils disent, calculez, c'est quand même, le bonheur, c'est ça qui est important sur la Terre. Donc, calculez ça par des chiffres monétaires, ça leur paraît complètement bizarre, un truc d'occidental un peu tiré par les cheveux. Il n'y a qu'eux qui font ça, mais en Occident, on commence aussi à avoir une réflexion là-dessus, parce que si, par exemple, imaginez, vous avez en face de chez vous un joli parc, un joli square, si on le détruit pour faire des immeubles, le PIB va augmenter, puisque ça va faire de la richesse avec le prix des immeubles. Pour autant, est-ce que vous serez plus heureux, est-ce que vous serez plus riches ? Oui, ça c'est sûr. Alors nous, on est passé au cinquième branche, je vous disais qui sont les autres, alors j'ai vérifié. Les Américains et les Chinois. Américains, Chinois, Japon, Allemagne. Exactement. Et nous, on se bat avec les Anglais pour être cinquième selon la dévaluation ou pas de la livre. Je vous remercie beaucoup. Place à l'heure.